Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous regarde avec un nouveau tweet dans les taux roses, voilà quoi, comme vous avez pu le voir dans le titre, ça va être un tweet surtout du rose, tout simplement parce qu'on dit toujours octobre, voilà quoi, nous sommes au mois d'octobre, octobre rose, après il y a des produits qui ne vont pas être rose rose, voilà quoi, après ça va être plus tiré vers les mauves, et plus vers les français, voilà quoi, mais à la base c'est du rose, oui j'ai aussi un pull rose, mais bon c'est pas fait exprès, voilà quoi, c'est déjà assez frais en Alsace, c'est pour ça, donc d'abord qu'est-ce que j'ai commencé, je vais toujours, je commence toujours pareil, voilà quoi, je vais commencer à avoir avec correcteur antisemple, pour ça je vais utiliser la palette que vous avez achetée sur amazon, que j'ai prédifié comme celui-ci pour je crois 5 ou 6 euros ou un filmageur, voilà quoi, donc j'ai prédifié comme celui-ci, je n'ai pas utilisé les 패� ce qui était avec, par contre je vais utiliser le doigt j'utilise toujours le correcteur et anti-cerne au doigt pour moi, je veux que ça arrive beaucoup mieux donc voilà quoi, après il y a différentes teintes comme vous pouvez le voir et je me demande même si ça ce serait pas une teinte une teinte je me demande même si ça ce serait pas une teinte vu que c'est très paillettes il y a des microbes paillettes dedans comme vous pouvez le voir donc voilà donc je commence avec l'anti-cerne je tape dans celle-ci j'ai l'impression que c'est celle-ci qui m'ira le mieux on verra déjà ouais il y a bien un peu clair mais bon ça va jusqu'à un peu clair je vais taper dans la couleur qui est un peu plus foncée donc ça c'est du milieu de la deuxième rangée elle a pas de nom spécifique cette palette ou de couleur sur les noms donc je pourrais pas vous le dire et désolé si je ne regarde pas l'objectif mais je regarde le miroir qui est juste en dessus donc voilà voilà c'est assez crémeux ça se travaille super bien cette palette même pour le prix ou encore comme je l'avais dit elle coûte vraiment 3 fois rien cette palette donc voilà je vais utiliser aussi cette teinte-ci juste ici au dessus dans l'arbre de cupidon si je ne me trompe pas parce que j'ai un petit bouton voilà c'est vraiment 3 fois rien comme on fait là donc voilà voilà avec sa teinte-correcteur anti-seinte plus je passe aux yeux pour ça je vais utiliser la palette que j'avais acheté chez Kiko c'est vraiment comme ceci il y a un joli rose dedans par contre je ne vais pas utiliser le pinceau à double en boue mousse parce que je ne sais pas comment il est voilà par exemple il y a des pinceaux à double en boue mousse ils sont fournis avec des petits palets par exemple comme chez Yves Rocher je sais comment ils sont ils sont super bien donc là-bas je peux très bien les utiliser et par contre donc là je vais utiliser le doigt ça va être beaucoup plus simple et je saurai beaucoup mieux comment utiliser la matière donc pour ça j'utilise donc l'index si vous préférez travailler au pinceau vous pouvez le faire au pinceau pour ce le maquillage on va prendre la troisième couleur de la palette donc je le présente ici et après au point externe je vais intensifier avec un pinceau fin biseauté ou plein à côté c'est un pinceau fin avec le violet qui est à côté c'est la couleur numéro 3 et 4 de cette palette donc c'est la palette Actif Leo Eyeshadow Palette donc voilà quoi le coup t'es vraiment trois fois rien et celui-ci t'es encore pour trois fois rien donc voilà moi sachant que Kiko ne casse pas sur les animaux donc pour ça moi j'utilise l'index tout simplement et je vais le faire comme ceci alors oui les fards très très pigmentés pour une fois que j'ai un fard rose qui est aussi pigmenté à part peut-être sur les palettes Nocibe ceux qui avaient sorti pour 3 Noël de suite sont peut-être aussi pigmentés mais elle est là-bas en sachant quand même que chez Nocibe c'est aussi collaboré avec des marques professionnelles et là c'est pas une marque professionnelle j'ai envie de dire pas collaboration avec des marques professionnelles et c'est très bien pigmenté donc voilà quoi même quand on a des produits qui sont pas très chers on peut être très étonné du produit donc voilà donc voilà quoi après je vais utiliser comme dit un pinceau tant qu'il soit plat n'importe si c'est un embout fin pour ça je vais utiliser le pinceau de chez Nocibe qui a été sorti pour Noël de l'année passée voilà quoi je n'avais jamais utilisé donc pour ma part j'ai utilisé celui-ci le troisième avant dernier si on peut dire ça comme ça ou le quatrième de premier donc voilà quoi un pinceau très rugueux voilà quoi ça fait bizarre d'avoir un pinceau aussi rugueux et là que je n'étais pas encore jamais lavé mais par contre c'est un peu bizarre voilà quoi d'avoir un pinceau aussi rugueux que ça donc pour ça je vais utiliser donc la quatrième couleur comme je l'avais expliqué avant mais en coin externe comme si je voudrais faire la virgule de l'eyeliner mais je ne continue pas à l'intérieur et je fais euh coquereille je crois je crois si j'ai écorché voilà quoi dites moi ça dans les commentaires si jamais j'ai écorché voilà quoi mais en fait j'applique surtout ici dans le creux de la paupière après si vous n'avez pas de creux de paupière vous pouvez aller les toucher voilà quoi pour les personnes qui ont dit que des paupières sont bonnes je comprends voilà quoi c'est juste pour maintenant rappeler aussi les couleurs de l'automne que je pars dans les tons violets comme ça c'est pour ceci donc comme vous pouvez le voir c'est une chose assez simple que je vais vous montrer mais en même temps je vais faire des choses super bien travailler aussi après si vous avez des chips prenez un autre pinceau ou un morceau de suiveau vous passez comme ceci ou la méthode du scotch moi je n'arrive pas encore à travailler avec cette méthode mais si vous y arrivez faites le voilà quoi ça peut vous sauver la vie voilà quoi en sachant que ça peut vous faciliter la vie si jamais après je retapes dans le rose pour vraiment intensifier ici le centre de la paupière mobile c'est vraiment ça que je cherche à faire après en reprenant le rose donc la couleur numéro 3 de la palette comme ceci donc voilà quoi ça c'est pour les fards après je reprends mon pinceau que j'avais ici et je vais faire un rapetil inférieur avec le violène mélangé dans le rose voilà quoi je n'ai pas appliqué de couleur noire ou marron dans ma muqueuse inférieure donc voilà quoi vraiment en tapotant vraiment en tapotant légèrement voilà quoi en sachant que comme ceci ça vous fait des chutes donc n'hésitez pas à taper le pinceau contre une palette pour vraiment enlever le reste des chutes après c'est clair que ça va pas être un maquage que je ferai tous les jours voilà quoi je peux le porter de temps en temps en octobre voilà quoi surtout le rose dessus mais le rose à l'inférieur je le ferai pas tous les jours voilà quoi donc voilà quoi le rappel comme je vous l'ai dit après si vous avez un eyeliner de couleur rose ou dans les tons violets ou dans les tons violets n'hésitez pas à l'utiliser si vous en avez pas c'est pas grave vous pouvez utiliser le noir mais alors faites le trait le plus fin que vous pouvez moi j'en ai un rose voilà quoi que j'ai pris comme ceci je l'avais reçu pour Noël qui s'appelle eyeliner lumière de la marque Nocibe et c'est la couleur numéro 5 Pin Trotty en gamme en format 5 et 5 millilitres voilà quoi si vous en avez pas c'est pas grave ça va pas être la fin du monde c'est un pinceau super fin le plus fin que c'est le mieux c'est si c'est dans les tons noirs marauds voilà quoi ça que vous avez l'habitude de porter mais si c'est du rose n'hésitez pas à l'utiliser après regardez aussi que c'est pas le même rose que par rapport aux farapopières voilà quoi pour avoir un minimum de contraste après si c'est un eyeliner rose ou violet vous pouvez faire un trait épais là y'a pas de soucis et si c'est du noir ou du marron évitez voilà quoi après moi je peux pas la virgule c'est quelque chose que je n'aime pas porter sur moi c'est quelque chose que j'ai envie à avoir mais moi j'aime pas le porter si vous voulez faire la virgule faites là et moi j'aime pas voilà quoi je le dis comme ça moi j'aime pas c'est pour ça que je la fais pas je la fais jamais voilà quoi que ce soit dans le quotidien que ce soit avec du noir du marron que ce soit que même que je fais seulement aller faire les courses moi c'est quelque chose que je n'aime pas alors qu'est-ce que je peux aussi vous dire sur ce eyeliner c'est qu'il a un pinceau un peu qui pique voilà quoi si vous faites votre trait comme ceci sur la paupière le pinceau il pique un peu ça me fait passer un eyeliner que j'avais une fois de chez Yves Rocher qui m'avait aussi piqué et il avait aussi une belle couleur donc voilà quoi c'est un rose très beau c'est pas encore sec donc voilà quoi vu que c'est un eyeliner très liquide ça prend un peu de temps pour le sacher les mascaras si jamais vous en avez aussi un violet ou un rose mettez le voilà quoi pour ma part je n'en ai pas donc moi je mets un noir simple voilà quoi c'est même chez Yves Rocher qui s'appelle Yves Rocher Noir qui s'appelle Yves Rocher Mascara beauté de la référence 81.noir référence 41.366 donc voilà quoi après si vous préférez aussi le waterproof mettez le waterproof ça c'est comme vous le sentez pas besoin d'aller acheter quelque chose spécialement faites ça avec ça que vous avez dans les tiroirs comme je le dis toujours moi c'est ça que j'aime dans les tiroirs je n'en ai pas de mascara violet ou noir voilà quoi je n'ai jamais su j'en ai déjà vu dans les magasins mais je me suis bien dit pour ça que moi je l'utiliserais il risque plus de s'abîmer et de se casser avec le temps par rapport au temps que je l'utiliserais moi je ne fais que les cils supérieurs si vous voulez faire inférieurs si vous voulez faire supérieurs et inférieurs faites le voilà quoi ça c'est aussi à votre guide voilà quoi là moi je ne dirai rien c'est pas mon truc ça ça veut dire faites ça comme ça faites ça comme ça après donc pour les yeux moi j'ai terminé si vous voulez rajouter des fossiles faites le aussi rajouter des fossiles voilà quoi ça c'est comme vous le sentez je vais passer côté teint pour ça je vais utiliser une poudre compacte cette fois-ci celle-ci celle-ci de chez Rocher qui s'appelle zéro défaut poudre matifiant peau parfaite beige clair référence soixentie mille sept cent dix-sept donc elle se présente comme celle-ci en peau de 10 grammes il y a un petit miroir et une houppette dedans dans celle-ci je ne l'ai pas encore portée mais j'ai l'impression que ce serait un petit peu trop clair au pire je réchaufferai un autre tas avec du bronzer je vais utiliser la houppette pour voir ce que ça donne voilà quoi même qu'il y a une houppette dedans le miroir se salit donc ça il faut le faire quoi donc moi j'ai toujours l'habitude de piller quand il y a une houppette comme ceci après vous faites aussi comme vous voulez si vous préférez utiliser un fond de temps liquide utiliser un fond de temps liquide voilà quoi ça c'est comme vous le sentez donc voilà hum non ça va j'aurais pensé que c'était trop clair bon ça ça va après là je pourrais pas vous le dire faudrait que je vous le dise faudrait que je vous mette une annotation quand je suis dehors dans le soleil enfin soleil aujourd'hui c'est ce qu'il y a comme soleil il n'y a pas beaucoup de soleil poudre matifiante ouais mais poudre camouflage je dirais pas elle est pas très détaire pour camoucler si jamais vous avez des petites rougeurs ou des petites imperfections enfin non je vais peut être essayé au pinceau pour ça j'utilise le pinceau qui était à la base avec la palette correcteur que j'ai utilisé en début de vidéo peut être ça va aller mieux en sachant comment c'est un point synthétique on va voir qu'est ce qu'on va faire on va voir qu'est ce qu'on va faire non ça n'est pas plus de matière j'essaye au doigt pour vraiment faire le sous-camouflage ouais au doigt si vous avez des petites imperfections prenez le doigt pour camoufler les petites imperfections que vous pouvez avoir pour voir que voilà quoi on peut le dessous de l'oeil pour sacher l'antithème là ça marche et sinon euh vous pouvez l'utiliser c'est une poudre très translucide j'ai envie de dire même que c'est le beige 01 voilà quoi c'est pas une poudre transparente je crois que ce soit non voilà je le dis et après ouais sous l'oeil pour vraiment si vous avez mis de l'antithème et du correcteur en format crème mais très crémeux vous pouvez l'utiliser aussi voilà quoi il y a des fois des comment dire des poudres compactes qu'on utilise un correcteur anti-cerne ça fait des paquets en dessous ça fait moche c'est juste une horreur non avec celle-ci ça va donc correcteur anti-cerne en crème plus cette poudre par dessus il n'y a pas de soucis ça marche vu qu'elle est transparent j'ai pas besoin de descendre au cou parce qu'on ne fait pas de démarcation donc ça va ça va donc voilà ce que je peux aussi vous dire première impression de cette poudre après je vais utiliser du blush pour ça je vais utiliser le candy blush en référence cossif pour le moment de W7 W7 mais qu'elle ne peut pas sur les animaux et c'est aussi un blush cuit comme on dit vu que ça fait un dôme donc voilà pour ça je vais utiliser un petit pinceau que j'avais juste à l'instant voilà quoi puisqu'il n'y a pas de matière dessus au fond de la poudre vous pouvez aller mollo avec ce blush parce que même que c'est un blush des parapopées à peu près que vous achetez la map W7 ce n'est pas cher ce n'est pas testé sur les animaux mais par contre c'est une très très bonne pigmentation vous pourrez croire que si vous tapez dans du nocibé dans du ivrocher ça peut plus pigmenter qu'un blush de chez ivrocher donc voilà quoi vous pouvez aller vraiment très doucement en petite touche parce que sinon vous pouvez ressembler très vite à un clown avec ce genre de de poudre voilà quoi vous voyez comment j'appuie dessus et qu'est-ce que j'ai sur le pinceau pour travailler sinon bonjour le clown quoi après je sais que cette joue chez moi elle est beaucoup plus rouge donc là j'ai besoin du tout de moins de produits que sur la joue gauche de mon visage voilà quoi je vous l'avais déjà une fois dit dans une autre vidéo plus tôt mais vraiment vous pouvez y aller deux fois parce que sinon vous allez vite ressembler à un clown donc voilà pour le bronzer je vais utiliser celui-ci de la marque aussi W7 qui s'appelle W7 de cette palette-ci donc Indent Shaky Tree Bronze Blush Highlight donc voilà quoi pour ça je vais pour ça je vais utiliser le premier pinceau qui est sur cette palette-ci donc le pinceau normalement à poudre comme on dit voilà quoi ça c'est du neuf qu'il a fait là aussi allez-y doucement parce que franchement déjà qu'il y a des petites paillettes dedans enfin c'est plus des naques que des paillettes il faut vraiment y aller doucement parce que sinon bonjour euh euh le coup de l'autobronzer vous pourrez croire que vous avez mis du autobronzer et que vous ne savez pas le gérer après je ne fais pas de contouring je prends juste un peu de blush euh je prends juste un peu de bronzer pour vraiment réchauffer mon teint c'est tout sinon non donc voilà après là je n'hésite pas à descendre dans le cou comme ceci euh un peu aussi sur le front mais légèrement voilà quoi donc j'ai encore des petites traces du soleil de tout été euh pour le dessus sur quelques zones je vais utiliser ce blush-ci donc de la palette euh palette visage la numéro 3 donc le bronzer c'est d'ailleurs le plus grand donc de la marque aussi Kiko pour ça par contre je vais utiliser le pinceau que j'avais utilisé utiliser ce pinceau voilà quoi il y a un petit peu de blush dessus mais c'est pas pour ça que ça va mal se matcher avec le bronzer parce qu'il est aussi très 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 pigmenté et c'est vraiment en coin externe allez-y aussi doucement parce que sinon vous allez vite voir à quoi vous ressemblez voilà c'est juste vraiment là au niveau de mes racines de cheveux que je vais un peu accentuer avec ce blush et vu que nous arrivons l'automne-hiver j'ai mes cheveux qui commencent à devenir électrostat c'est super donc voilà vous l'avez vu après j'ai tapé dedans et PAS donc voilà là aussi je vais vraiment aussi l'utiliser pour en dessous au manteau cou vraiment sinon pas du tout pour l'highlight euh par contre je l'avais utilisé un pinceau de 20 ans je l'avais acheté une fois sur Amazon c'est vraiment 3 fois rien les frais de peau c'était plus cher que les pinceaux je vais d'abord l'utiliser de cette palette-ci donc ici qui s'appelle d'ailleurs euh donc là il est un peu pigmenté mais pas aussi fort que celui-là de la palette de la palette Kiko celui-là de chez Kiko je vais après l'utiliser par-dessus en petites touches donc voilà quoi je vais vraiment accentuer ici et de l'autre côté aussi et de l'autre côté aussi euh l'articulivant un peu sur le front entre les sourcils c'est quelque chose que j'aime bien faire après on l'entend pas souvent entre les sourcils mais moi c'est quelque chose que j'aime bien voilà après vous faites aussi comme vous voulez vous utilisez les produits que vous allez vous n'avez pas besoin d'aller d'acheter cette palette voilà quoi ça sent quand même qu'on s'inscrit que presque sur internet ou je crois aussi chez Monoprix j'ai entendu une fois dire qu'on peut acheter le Mariano un des trucs un des deux mais bon bref c'est plus exactement donc voilà quoi après je vais utiliser le doigt pour continuer avec l'autre highlighter de la palette de chez Kiko parce qu'il est très pailleté et ça ne va pas très au visage ces paillettes-ci donc euh donc moi pour ça j'utilise le petit doigt voilà quoi c'est très pailleté voilà quoi je vous le montre en petite touche comme ceci pas plus après si vous aimez bien le highlight les paillettes et tout ça vous pouvez très bien en utiliser plus mais moi je trouve que ça me suffit largement voilà quoi je ne sais pas une boule de disco voilà en cas celui-ci je vais pas l'utiliser parce que ça fait trop de paillettes voilà quoi c'est pour ça que vous l'utilise ça reste pas là-bas côté lèvres je vais d'abord utiliser un crayon lèvres éclats de chez Yves Rocher tout simplement comme ceci c'est le rose somptueux référence 07567 donc voilà c'est un rose très pigmenté très pâques très flash c'est quelque chose qui a une longue tenue et je m'adore c'est très crémeux et ça résistera assez bien au repas après c'est quelque chose de gras c'est que là ça résistera moins par dessus pour un peu moins de brillance que ça je vais utiliser le lac à lèvres de chez bourgeois qui s'appelle un Margeous Pink fini brillant mais bon il n'est pas très résistant c'est pour ça que j'ai préféré mettre en dessous le crayon à lèvres alors que c'est aussi un peu la baume à lèvres mais là vraiment en petites touches voilà vraiment en petites touches moi je fais ça comme ça après vous faites très bien après vous faites avec ça que vous avez bien sûr chez vous alors quoi je vais pas vous dire d'aller d'acheter ces produits ça vous savez très bien voilà donc voilà c'est ce que je peux vous dire sur ce tuto Octobre Rose voilà quoi que j'avais déjà envie de faire l'année dernière je n'ai pas assez d'éléments pour vraiment faire tout ça dites moi dans les commentaires parmi les produits que je vous ai montré est-ce qu'il y en a que vous connaissez là est-ce que vous avez donné envie d'acheter est-ce que pour vous il y en a que vous ne recommandez pas du tout ou conseillez pas du tout voilà quoi il y a une différence entre conseiller et recommander voilà quoi dites moi aussi dans les commentaires si c'est quelque chose de ce genre de vidéo vous intéresse comme ça moi je le saurai tout faire d'autres vidéos en barre d'infos je mettrai donc le nom exact de chaque produit voilà quoi pour avoir besoin d'aller chercher voilà quoi chaque fois chercher dans la vidéo pour les produits que j'ai utilisé avec les références bien évidemment en barre d'infos je mettrai aussi lorsque tu peux venir me suivre c'est-à-dire en voulant t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait ainsi aussi de me rejoindre sur Google+, Facebook, Facebook, Skype, Skype ainsi que sur Twitter n'hésite non plus pas à me mettre des pouces bleus, des j'aime, des likes, des pouces valeurs voilà quoi tu appelles ça comme tu veux de 1 ça nous montre que cette vidéo t'a plu et ce soit le genre de vidéos et ou encore le contenu de vidéos n'hésite non plus pas à la partager sur ça moi je fais de gros vidéos et je te dis à travers dans une prochaine vidéo tschüss tschüss